Le prix du pain a été administré, homologué depuis 2013, sur la base d'un sac de farine à 18 000 francs. Depuis 2013, le prix de la farine n'a cessé de baisser jusqu'à atteindre pratiquement 13 000-14 000. Aujourd'hui, on vend le sac de farine autour de 16 200. En suite de la farine, il y a d'autres facteurs de production dont le coût a baissé. C'est notamment le carburant, c'est notamment l'électricité. Alors tous ces facteurs-là conjugués devraient aller dans le sens d'une baisse du prix du pain. Pour autant, nos amis boulangers n'ont ni baissé le prix du pain, ni augmenté le poids du pain. Alors si aujourd'hui, l'idée de poser sur la table l'augmentation du prix du pain ne nous semble pas sensée. C'est un peu dépourvu de sens. Parce que quand une denre est aussi sensible, n'est-ce pas, que le pain, et faire l'objet d'une administration du prix, parce que l'État, en tout cas, prend la pleine mesure, en tout cas a pris pleinement conscience de la sensibilité de ce produit. Alors, l'administration du prix d'un produit ou d'un service obéit aussi à une procédure. Si aujourd'hui il y avait un quelconque facteur de production qui avait vu son prix varier, dans un sens ou dans un autre, il y a aussi un cadre, n'est-ce pas, qui doit examiner cela, soumettre les résultats au Conseil régional national de la consommation, au niveau national et au niveau national au Conseil régional de la consommation. Ce n'est pas encore le cas. Donc nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse même penser à une augmentation du prix du pain. Alors, ils ont aussi parlé des problèmes de la distribution du pain. C'est des problèmes, en tout cas, qui interpellent l'administration du commerce, parce que la distribution du pain également est réglementée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les formes de distribution qui existaient à travers les kiosques, ces instruments-là de distribution, aujourd'hui, ont disparu. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a que les boutiques qui existent pour, en tout cas, rendre accessible le pain au consommateur. De ce point de vue, si aujourd'hui il est question de vouloir supprimer la distribution dans les boutiques, nous leur avons dit, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que les préalables soient réglés parmi ces préalables, c'est d'abord de refaire les kiosques et de les installer un peu partout, pour que le consommateur, à 100 mètres ou à 200 mètres le matin, puisse quand même disposer du pain pour pouvoir l'acheter. Mais aujourd'hui, le maillage du territoire par les boulangeries ne nous semble pas assez large pour couvrir tous les consommateurs. Donc nous avons encore besoin de ces boutiques si on n'a pas de kiosques. Alors, si demain nous avons des kiosques, aujourd'hui nous allons mobiliser toutes nos équipes pour combattre la distribution dans les boutiques. Alors, je voudrais juste en tout cas profiter de l'occasion que vous m'offrez, pour en tout cas les inviter à la concertation, qu'on discute des problèmes. Le gouvernement a toujours été très sensible aux préoccupations de tous les acteurs économiques, mais particulièrement des boulangers. Alors, il y a un an, nous avons tenu les assises nationales de la boulangerie. C'est des assises qui avaient débouché à des conclusions. Depuis l'heure, nous travaillons sur les conclusions, mais nous nous heurtons aujourd'hui à certains points d'achocquement, parmi lesquels la distribution dans les boutiques. Il faudrait que nous réglions ensemble, n'est-ce pas, avec l'appui de l'État, que nous réglions les préalables. Jamais nous n'avons été interpellés par les boulangers sur cette question. C'est par voie de presse que nous avons entendu, en tout cas les menaces d'aller en grève, ou des menaces de menthe à jour du trou du pain, et avec des éléments qui ne me semblent pas assez justifiés. Aujourd'hui, pour faire varier le prix d'un produit dont le prix est administré, il faudrait quand même avoir, en tout cas, des éléments probants qui puissent se justifier. Ces éléments-là, ça pourrait être une augmentation d'un des facteurs de production. Nous n'avons pas vu, parmi les facteurs de production, n'est-ce pas, un seul varier, n'est-ce pas, dans le sens positif. Nous ne l'avons pas vu. Donc, ce qui justifie, en tout cas aucunement, une éventuelle augmentation du prix du pain. Sous-titrage ST' 501